Pour qui est ce député qui suscite une telle adhésion, Jad Partouche, vous avez regardé le parcours de Boris Nadezhdin. Alors, c'est pas un inconnu, mais c'est pas non plus une star nationale. Dites-nous quel était son parcours. Alors, effectivement, retenez son prénom, Boris Nadezhdin, parce qu'on parlera potentiellement de lui un jour, comme on parle aujourd'hui d'Alexandre Nalvanis. Si tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est vrai, eh bien c'est un homme extrêmement courageux qui se présente à l'élection présidentielle russe, comme ouvertement le candidat de la paix. C'est un ex-député de 60 ans qui est passé par une multitude de formations politiques toutes plus ou moins libérales. L'actuelle, c'est l'initiative civique, autrement appelée le parti du changement, qui en dit long sur les intentions de cet homme. Écoutez-le. Je proposerai de déclarer immédiatement un cessez-le-feu et d'entamer des négociations de paix. C'est la première chose que je ferai. La deuxième chose que je ferai, c'est d'arrêter le régime de mobilisation en Russie. Alors vous n'avez pas rêvé, ça c'est ce qu'il a déclaré dimanche, donc il y a deux jours lors d'une interview, une interview dans le cadre des présidentielles. Sa position est très claire. La guerre en Ukraine est une erreur fatale, ce sont ses mots. Et la politique que mène Vladimir Poutine est un véritable désastre. Il a fait campagne auprès des épouses de conscrits. On en a parlé sur ce plateau, qui se sont réveillés ces dernières semaines pour justement réclamer une certaine rotation des soldats. Et justement, le retour des soldats, c'est l'un des axes clés de sa campagne. Il suffit de se rendre sur son site internet, c'est le premier point abordé. Ramener tout le monde à la maison, nos concitoyens, je le cite, sont tués et handicapés. Le recours à la violence devient acceptable et habituel. Alors on retrouve aussi sur son site les grands axes de sa campagne. Cesser l'opposition systématique à l'Occident, gracier les prisonniers politiques, diminuer autant que possible la dépendance de la Russie à la Chine. Il a également adressé de très vives critiques aux autorités concernant les pannes de chauffage. Rappelez-vous, on en a parlé sur ce plateau. Il a dit que l'argent investi en Ukraine ferait peut-être mieux d'être investi, enfin dans la guerre en Ukraine, ferait peut-être mieux d'être investi dans les villes pour régler ses problèmes. De quoi convaincre effectivement les plus secrètement hostiles à Poutine, qui vont même jusqu'à voir dans son nom le mot espoir, parce que Nadezhda signifie espoir en russe. Alors Nadezhdin a derrière lui bien sûr des soutiens de taille. L'ex-PDG de Lukos, qui est l'une des compagnies pétrolières les plus importantes de Russie, ou encore Navalny en personne, d'autres hommes politiques, blogueurs, journalistes se sont ralliés à sa cause. Il est donc ouvertement contre Poutine et il l'assume totalement. Et vous vous posez la question, Jade, un peu trop ouvertement peut-être ? C'est suspect ? C'est un peu le problème avec lui. Est-ce qu'il n'en fait pas trop ? Parce qu'il faut être soit complètement fou pour se lancer dans cette bataille-là, soit avoir été placé pour faire le jeu de Vladimir Poutine. Ce qui n'est pas totalement exclu. Premier indice, les médias russes, dont Medusa que vous connaissez, affirment que Nadezhdin aurait été proposé par l'administration présidentielle elle-même. En novembre dernier, ils écrivaient par exemple sur l'un de leurs sites internet que le Kremlin choisissait des sparing partners, c'est-à-dire des partenaires d'entraînement pour Vladimir Poutine. Deuxième indice, il a toujours travaillé de près ou de loin pour le Kremlin. Par exemple, il a été très proche conseiller de cet homme, qui est Sergei Kirienko, qui est le monsieur politique intérieur de Poutine, donc un proche parmi les proches. Et troisième indice, sa place dans les talk-shows, ces dernières années, il a un peu endossé le rôle de gilet pare-balles, il était la cible de l'opposition sur les plateaux télé. Donc il se serait révélé soudainement, je forçais un petit peu le trait, mais tout de même opposant ferme à Vladimir Poutine. En tout cas, si c'est vrai, il semble connaître précisément les risques qu'il encourt. Écoutez ce qu'il déclarait il y a un mois. Vous savez, j'espère rester en vie, libre, et ne pas être un agent étranger à la fin de cette campagne électorale. Donc c'est assez fort. Boris Nadejdin doit encore réunir les 100 000 signatures pour officialiser sa candidature. Son site fait le décompte en temps réel du nombre de signatures qu'il a réussi à avoir. 94 000 à travers le monde entier, c'est-à-dire tous pays confondus. Juste en Russie, il en a déjà réuni près de 60 000. Merci beaucoup Jade.